1, 2, 3, 4 ! Bonjour menestres, mesdames et messieurs, et bienvenue dans la saison 5 d'On n'a rien préparé ! Le podcast d'impro bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro ! Et oui, comme la team roquette d'un épisode de Pokémon, comme le flashback qui explique tout dans Knives Out, comme les mêmes après une intervention de Georges-Louis Boucher, vous avez attendu tout l'été et puis encore tout le mois de septembre, et nous voilà de retour pour vous jouer de bien jolis tours ! Oh ! À ma droite ! Je suis tout droit ! Elle est tout droit, elle n'est pas droite, c'est Ise Brassel ! C'est moi, la vie est douce, la vie est douce ! C'est vrai ! Bonjour tout le monde ! Et à ma gauche, vous avez reconnu ces rires si particuliers, c'est Hicham El Amoury ! Il rigole, oui ! Il y avait du mépris dans cette voix, inacceptable ! Est-ce que les choses sont doux pour toi aussi, Hicham El Amoury ? Oui, ça va ! Début d'année, d'où ? Oui, j'ai fait une rechute de Mour Amour 40 000, ça ne va pas du tout, mon compte en banque se porte très mal ! Je suis au courant de ça ! Aïe ! Et bien écoutez, moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison ! Oui ! Cinq saisons ! Oui ! On n'a rien préparé ! Oui ! Il eut cru quand nous avons commencé dans nos salons respectifs en plein Covid, que nous allions durer ! Je suis récemment tombée sur les trailers de l'époque de la toute première saison ! J'avais même pas cette gueule-là ! Mon Dieu ! Waouh ! Et bien en tout cas, merci à vous, cher public, de nous suivre après toutes ces saisons ! Nous repartons pour une année folle, une année pleine de surprises ! Il y aura plein d'invités, à commencer par une personne formidable et chère à mon cœur, qui nous rejoint dès la semaine prochaine pour deux épisodes ! Oh ! Et puis, plein de belles choses ! Mais pour commencer, nous sommes entre nous ! Oui ! Pour un petit début ! Comme il se doit ! Comme il se doit ! L'entre-soi, c'est important ! L'entre-soi ! J'adore l'entre-soi ! C'est ça ! Et bien, Ise, si tu avais un vœu à formuler pour cette saison, ce serait quoi ? Oh ! Et bien, j'aimerais de la surprise de nous trois ! J'aimerais qu'on se surprenne ! Intéressant ! Hicham, ce serait quoi ton vœu pour cette saison ? En fait, je trouve que le vœu de Ise est un très beau vœu pour un projet d'impro qui commence à avoir un petit peu de passif. Je pense que c'est le meilleur truc qui pourrait nous arriver, effectivement, de la surprise et de l'amusement dans cette surprise. Pas des mauvaises surprises, parce que les surprises, ce n'est pas toujours bien. Oui, c'est vrai. Alors, oups, on a été nuls ! C'est surprenant ! Parce qu'on est vraiment géniaux ! Je ne veux pas dire ça, mais genre, au moins, c'est d'être satisfait. Les surprises, ça peut être des mauvaises. Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord que... Surprenons-nous ! Et du coup, surprenons-vous ! Surprenons-les ! Oui, surprenons-les ! Surprenons-nous et surtout, surprenons-les ! Ça a de notre mantra. Et nous allons commencer avec Hicham, qui nous présente la première fois de cette saison. Tout à fait ! Et nous allons reprendre avec un classique, j'ai envie de dire, du podcast. Une commentaire sportif, où Manu et Ize vont interpréter deux personnes qui vont commenter un acte, une action du quotidien, comme s'il s'agissait d'un geste sportif de haut niveau, avec un enjeu majeur. Et le geste que vous allez commenter aujourd'hui, c'est faire des pâtes. Cuire des pâtes. Cuire des pâtes, quoi. Cuire des pâtes. J'adore ! Oui, oui. Un geste actif dans l'essence de la chose, clairement. Parce que, voilà. Et bien, amusez-vous ! Amusez-vous et surtout, amusez-les ! Amusez-les ! Bonjour Jordana. Mais bonjour Alba ! Et comment allons-nous aujourd'hui ? Et bien, ça va mieux qu'hier et encore mieux que demain, parce qu'aujourd'hui est un jour spécial, c'est le jour où Roger cuit ses pâtes, Alba ! Et attendez, vous avez prévu de ne pas aller bien demain ? Ce n'est pas le sujet, revenons à nos pâtes ! Et bien, nous avons une belle casserole en inox homologuée. Mais oui, tout à fait. Et une ospa non filtrée, parce que déjà filtrée, c'est un peu du gaspillage. Mais bon, tout pour la qualité, d'après Roger, n'est-ce pas ? Absolument. Roger, qui, je le rappelle, a son palmarès un record assez impressionnant, puisqu'il a brûlé des pancakes. Oui. Il a laissé réduire jusqu'à évaporation totale une sauce tomate. Semi-totale. Semi-totale, merci. Il reste des espèces de tomates confites au fond. Et donc, il est revenu à une base. Il va aujourd'hui tenter de cuire des pâtes. Ah, je pense que Roger est mal préparé. Ne serait-ce que l'inox ne lasse pas. Et maintenant, voilà qu'il met le feu fort directement. Oh là 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 ! C'est beaucoup trop fort. Ah, c'est mal parti pour Roger. En plus, c'est une taque électrique. On sait très bien que quand on met fort, c'est dur de redescendre. Absolument, absolument. Il se condamne peut-être d'avance. Nous voyons qu'il a décidé de ne pas mettre le couvercle. Oh non, il a décidé de ne pas mettre... Mais tout va s'évaporer, Roger. Mais oui, mais voyons, mais non. Mais enfin, pense à ton bilan énergétique, Roger. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que... Oh ! Non, il utilise son corps comme couvercle, mais... Mais enfin, mais c'est très dangereux, Roger. Mais Roger, oh là là, mais il en lasse. Il en lasse cette casserole. Je n'ai jamais vu cette fille. Mais il devient rouge comme un homard. Mais ce n'est pas une bonne idée. Mais en fait, c'est un homard. Roger est un homard. Et des bulles commencent à lui soulever le corps de l'intérieur. Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est un sacrifice pour la cuisine ! Mais attendez. Mais il prend les pattes dans ses pinces ? Ou dans ses mains, je ne sais plus. Est-ce que ce sont des mains rouges ou des pinces ? Est-ce que ses doigts ont fusionné ? Ou est-ce que dès le début, il n'y avait pas de doigts ? Je n'ai pas bien vu. Est-ce qu'on peut avoir la caméra ? Est-ce qu'on peut avoir la caméra, s'il vous plaît ? Là, là, c'est très clair, c'est très clair. Ce sont des pinces, ce sont des pinces, Alvin ! Et il les avale ! Il avale les pattes crues ! Mon Dieu ! Il est lui-même le plat, il est lui-même le goûteur ! C'est fantastique ! Mais enfin ! Eh bien, c'est n'importe quoi. Est-ce que notre vœu est déjà rempli ? J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. Par moi aussi. J'ai l'impression que j'étais un peu en transe. C'était très étrange. J'étais loin et si proche à la fois. Un pro transcendantale dès le premier instant. Ça commence très très fort. Ça commence fort. Oui, tout à fait. Comme quoi, cuire des pâtes, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas eu de discussion sur la salaison de l'eau, le vent du cuisson. Il faut regarder le temps du paquet ou est-ce qu'il faut mettre un peu d'huile ? Est-ce qu'il faut claquer les pâtes au mur et voir si elles collent ? Ou est-ce qu'il faut les ouvrir en deux pour voir si le centre est toujours blanc ? J'imaginais les pâtes crues claquées au mur et je vois juste qu'elles vont casser. Clac ! Clac ! Il paraît que dans les pouilles, c'est comme ça qu'ils font. Non, je n'en sais rien du tout. Nous allons... Ça a l'air... Il y a un son de bullshit qui émerge de cette personne-là tout de suite. J'ai senti que j'avais semé le doute. Eh bien, nous allons continuer sans plus attendre avec une impro que je vous propose. Youpi ! Une impro classique comme des pâtes bien cuites. Une abécédaire. Yes ! Donc, pour rappel, pour les personnes qui écouteraient, on n'a rien préparé pour la première fois. Déjà, bienvenue. Bienvenue ! Une abécédaire, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple en fait, c'est que Ize et Hicham vont enchaîner les répliques d'une histoire, tout simplement. Mais chaque prise de parole devra commencer par la lettre suivante de l'alphabet. Donc, la première personne commencera par A, puis la deuxième personne par B, C, D, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait un tour. Et nous n'allons pas commencer à A, nous allons commencer à S. Car nous sommes des fucking rebelles. Bam ! S comme sympathie, sympathie qui sera votre mot. Alors, est-ce que vous commencez par ce mot-là ou pas ? On ne sait pas. Tout est ouvert. Nous pouvons commencer. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes ? Yes ! Eh bien, sympathie en abécédaire. C'est parti ! Si j'ai bien compris. Donc, vous êtes en conflit juridique majeur avec la personne avec qui vous partagez votre vie et vous voulez que je l'abatte. Tout à fait. Mais sympathiquement et avec amour, évidemment, tout acte peut se faire en délicatesse. Une petite précision, je suis avocat. Voilà, je peux vous représenter juridiquement pour défendre vos droits auprès de cette personne, mais cela ne fait pas partie de mes compétences que de doter la vie, de mettre fin à sa fonction biologique. Vraiment, maître, je pense que vous ne vous rendez pas compte. Voici la quantité d'argent que je peux vous offrir pour ce meurtre. Waouh ! Ok, alors je vais regarder dans mon tiroir. J'ai un Beretta 9 mm ici. Il était prévu pour achever mes propres fonctions vitales en cas d'échec de mon cabinet, mais je peux tout à fait le réutiliser pour, voilà. Excellent, excellent. Eh bien, venez, il se trouve de l'autre côté de ce bâtiment. Yahoo ! Voilà. D'accord. Comment on efface mes traces ? Zéro pointé, zéro trace il y aura, parce que voyez-vous, j'ai préparé le plancher. Le plancher est retirable juste après votre acte. J'ai tout prévu. Ah, je vois un groupe de personnes. Qui est-ce parmi ? Bien, voyez-vous le petit roux là-bas ? C'est celui-là. Tuez mon mari, nom de Dieu ! C'est à ce moment-là que je lui ai dit « Mais quoi, chérie, ma bière, elle va s'amener toute seule ! » La réunion des petits roux aujourd'hui, c'est la meilleure réunion du jour. Qu'est-ce que... Fallait bien que vous abattiez tous les roux sauf le bon ! Gaël, qu'est-ce que je fais là, Gaël ? T'es avec ce type qui vient de tuer tous mes potes, mais... Oh là là, je vais, sans plus tarder, procéder à la fonction originelle destinée à cette arme, et... Il est hors de question que tu t'en sortes comme ça, Hans ! Tu n'auras pas, et mon avocat, et tout l'argent de ce divorce ! J'allais te demander où était ma bière, mais... Le divorce ? Non seulement tu ne m'apportes jamais de bière fraîche, mais tu veux divorcer ? Mais alors, vraiment... Vraiment, tu vas t'en prendre une si tu continues comme ça ? Quel culot ! Je vais prendre le... Le revolver de mon maître, et je vais m'en servir moi-même s'il le faut ! Le revolver de ton maître ? Donc attends... Ça fait un moment que tu te formais chez ce mec, et il n'est même pas capable de me buter pour venir me buter ! T'es vraiment incapable, Gaël ! Mais vraiment, j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais jamais dû rester avec toi ! Parce que tu vois, moi, on m'avait dit... Gaël, tu vois, c'est une fille, mais en fait, non ! Non ! T'es vraiment incapable ! Là, je se fais revolver ! Donne-moi ce revolver, Gaël ! Donne-le-moi ! Ah, monsieur, madame, excusez-moi, il y avait une commande pour 12 bières, c'est bien ici ? Non ! Cling, 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 cling ! Plus de bière, c'est terminé ! Oh, tu ne vas pas me la faire comme ça, Gaël ! Non seulement, tu n'es pas capable de m'apporter des bières, mais en plus, tu vois, tu essaies de me buter, tu détruis les bières ! Pascal, il faut une serpillère pour la table 10 ! Qu'est-ce que tu diras comme dernier mot, petit con ? Rapporte-moi une bière fraîche tout de suite, sinon tu vas t'en prendre une, Gaël ! Excusez-moi, mais là, c'est le bordel, cette table, c'est vraiment dégueulasse ! Je peux parfois jouer des personnages horribles, sans demander par la situation. Mais j'en suis sûr ! J'étais très étonné que tu me contacterais. Tu ne fais que puiser dans ta vie personnelle. Voilà, absolument. Je te laisse choisir comment tu l'interprètes. Tu t'es étonné que quoi ? Que tu ne me flinques pas beaucoup plus tôt. Mais il fallait que l'histoire avance ! Oui, après, tu sais, Hicham était dans les starting blocks pour venir nettoyer tout ce merdier au propre comme au figuré. Mais pas besoin, le sol s'enlève ! Dans cet endroit pas clair, on était de l'autre côté du bâtiment, mais avec un plancher. Et en fait, non, il y avait une réunion, mais il y a une terrasse avec une table. Moi, je fais confiance à la bonne intelligence de mon public. Moi, je pense qu'on a un peu insulté la bonne intelligence de notre public. Mais pas du tout, voyons ! Comment vous êtes ? Notre lieu était hyper clair, OK ? Voilà ! Nos lieux ! Notre lieu ! Le lieu qu'on avait chacun en tête. Eh bien, nous allons continuer avec Iseu, qui nous amène son improvisation du jour. Eh bien oui, je vous propose une fond sonore, c'est-à-dire que je vais faire tous les bruits dans le fond... Non, c'est pas vrai ! Oh ! Je vous ai voulu ! Non, non, non ! Je vous ai trouvé un fond sonore sur YouTube et... Manu a tenté quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle a tenté, mais ça a marché. Vas-y ! Pardon ! C'est pas grave ! Et inspiré de cela, vous allez pouvoir démarrer une improvisation dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prestes ? Yast ! Yast ! Eh bien, c'est parti ! Non, il fait... Il fait sombre, quoi ! Et il fait... Mais oui, il fait sombre dans le sous-marin pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'extérieur. Ok. Mais... Albert, je te l'ai déjà dit. C'est un sous-marin low-émission. Je sais pas, moi, je me disais, comme dans les films, on allait tirer des torpilles, combattre les hubots... Albert, on n'est pas dans un film de Tarantino. Non, on ne fait pas ça. Ici, on observe la nature. Regarde. Ouais. Il y a... Regarde, là, sur la droite, tu vois cette espèce de forme-là ? C'est une falaise, et dans cette falaise vivent des murennes. Oui, ok. C'est une falaise. C'est formidable. Oui, mais dans laquelle vivent des murennes ? Alors, j'aurais pu aller à Namur voir les falaises, mais non. qu'on soit dans la marinara trench, dans la fausse marinara. Enfin, voilà. Albert, je t'ai pas obligé à venir. Ah bon ? Tu m'as pas obligé. Tu voulais passer une journée de travail avec moi, classique. Eh bien, c'est ça que je fais dans une journée de travail classique, Albert. Voilà. C'est ça, ma vie. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu peux me retirer les chaînes, s'il te plaît ? Alors, tu promets de ne plus appuyer sur tous les boutons. Parce que t'as failli nous faire sombrer pour de bon, Albert. Je cherchais les torpilles. Il n'y a pas de torpilles, Albert. Il n'y a pas de torpilles ? Non, il n'y a pas de torpilles. Il n'y a que des appareils photographiques. Voilà. Et des sonars. Non, c'est bon, tu peux les sèche. Il commence à faire chaud. Est-ce que tu peux me redonner des barbituriques ? Parce que quitte à ne pas me souvenir de l'arrivée jusqu'au sous-marin, je préfère encore ne pas me souvenir du reste. Alors, vas-y, redonne. Voilà, vas-y. Ah bon. Tu peux me remettre le baillon, tant qu'il y a... Parce que bon, voilà, on n'est plus à ça près. D'accord, je vais te remettre le baillon et puis je vais te remettre aussi le casque anti-bruit et puis... Transmission, transmission. Mais qu'est-ce que... Non. Mission très importante. Mais il va falloir sortir la seule torpille qu'on a. Il nous en restait juste une au cas où, mais... Il y a une torpille. Je crois qu'il n'y avait pas de torpille. Mais Albert, je ne voulais pas t'en parler parce que tu allais sans doute la tirer. Mais maintenant, on a... Oh non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un sous-marin russe. Un sous-marin nucléaire de l'ère post-soviétique. C'est vrai ? Il est à... D'après le rapport, il est à 8 heures et il se rapproche. On les voit les chaînes. On les voit les chaînes. On les voit les chaînes. D'accord. Mais attends, je... Tiens, je t'ai trou. Je t'ai mis une casquette d'officier. OK. Laguez tous les ballast. La torpille. Mais on n'a pas de ballast. Attends. Je crois que c'est le... Le bouton avec la clé. Tu te souviens la clé que je t'ai donnée le jour de notre mariage ? Albert. Parce que je pensais vraiment qu'elle ne servirait jamais à rien et que ce serait un beau symbole. Mais tu peux la... Albert. Oui ? Voilà, c'est... C'est censé être un jour ordinaire de travail. C'est... C'est le plus beau jour de ma vie. Waouh ! Voilà. Hyper relaxant, en vrai. Comme un... Vous vous rendez pas compte, mais en tant que spectateur, t'es là. C'est un effet sonore qui me met vraiment dans un mood particulier. Donc, même si les gens... Le naufrage de cette relation. Le conflit imaginable. C'est genre... J'adore. C'est chill. Tellement chill. Oui. Mais ça met vraiment une grosse concentration sur la relation, quoi. Parce qu'on est à fond avec vous et on sent vraiment le côté petit. J'aime beaucoup cette bande sonore. D'ailleurs, c'est bruit blanc sous-marin pour dormir. Relaxation ASMR. La vidéo dure 10 heures, j'imagine. 3. Fun fact. Donc, Valentine, jusqu'à il y a peu, partagait son compte Spotify avec ses parents. Ah ! Et vous voyez, à la fin de chaque année, Spotify fait genre le top des pistes écoutées pendant l'année. et du coup, le top de Valentine, c'était genre bruit de source dans la forêt. J'adore ! Parce qu'en fait, son père écoute ça tous les soirs pour s'en dormir. Et donc, c'était que des trucs d'ASMR alors qu'elle n'écoute jamais ça et c'était vraiment très, très drôle. Eh bien, dis donc. Oui, c'était très marrant. Ce qui a succédé à une année où tous ses tops, c'était Hamilton. Parce qu'elle n'a écouté que ça en boucle pendant un an complet. Bah ! Valentine, le thème. Eh bien, c'était la troisième improvisation de ce premier épisode de cette cinquième saison. Eh bien, oui, ça l'était. Waouh ! Waouh ! C'est quand même un peu émouvant de pousser dans cette nouvelle année. Eh oui. Et avant de se quitter, nous passons par le petit rituel habituel des coups de cœur. Alors, Hicham, quel est le premier coup de cœur de la saison ? Eh bien, mon coup de cœur et je m'excuse d'avance parce que ça va être long, mais au bout d'un moment, on me demande de parler de trucs que j'aime bien. Alors, j'en parle, mais le problème, c'est que j'aime bien. J'ai beaucoup de choses à en dire. Oui, je comprends ce paradoxe. Pardon encore. Il s'agit d'Anatomie d'une chute qui est un film qui est sorti cette année qui, au demeurant, a été récompensé par la palme d'or de Cannes cette année. Bon, ça, on s'en fout un peu. Mais voilà, comme ça, vous savez, c'est un film qui a été réalisé par Justine Triet et c'est un film que j'ai un peu du mal à qualifier. C'est un drame de réaliste. OK, d'accord. Mais ce n'est pas un thriller, ce n'est pas un film policier, et ce n'est pas un film de genre. Et j'ai envie de dire que c'est un film d'humains. J'y suis allé sans rien savoir, en fait. Je ne savais rien du tout du contenu de quoi que ce soit. Et je ne suis pas convaincu que ce serait très utile de vous donner le pitch parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment. C'est juste qu'il y a, entre autres, une personnage principale, Sandra, son fils Daniel et l'avocat de Sandra Vincent et un procès, à un moment. Mais à nouveau, ce n'est pas un film policier. C'est un film sur comment les choses se télescopent et comment les choses s'emballent, comment les choses ne sont pas justes, comment des machinations se font, comment les instants qui font nos vies sont des éléments de nous mais ne nous définissent pas entièrement. En fait, les êtres humains, c'est complexe, multiple, subjectif, biaisé, faillible et plein de défauts aussi. C'est un film, c'était vraiment ouf émotionnellement ce que ça a fait et il y a un travail de dingue déjà sur la réalisation. C'est un film qui a l'air super normal au niveau de la réelle et en fait, il y a juste des inserts parfois de plans un peu incongrus comme ça et je ne sais pas si c'est juste une figuration de ce que les gens s'imaginent quand quelqu'un raconte quelque chose ou de ce qu'on peut vous visualiser. Il y a aussi un travail d'écriture et d'interprétation sur le personnage principal qui est ouf ! Ce n'est pas un personnage, c'est une personne. C'est une personne complexe et nuancée. Elle est super vraie, elle est super juste, elle est super humaine et en fait, c'est un peu ça avec tous les personnages, même les personnages secondaires, même les figurants. On les voit passer ou même des bêtes présentateurs télé, on les voit passer, ils sont vrais, ils sont le même. On se dit qu'après leur intervention, ce sont des êtres complexes et qui ont une personnalité propre et distincte et en fait, on vous dit vraiment dans le film, c'est genre, ah ouais, merde, c'est vraiment comme ça que les gens sont en fait. Et c'est dingue quoi. Et quand le film s'est fini, je me suis vraiment dit, c'est vraiment cette pensée de, putain, c'est quand même dingue l'art. ce qui est quand même une pensée un peu dans, oui, bah ouais, mais en même temps, c'est une histoire qui n'existe pas. Elle était écrite, donc elle était inventée et réalisée, mais en fait, j'y croyais à fond, je l'ai vécu et j'ai vu des vrais, ce que je percevais comme des vrais êtres humains dans une oeuvre de fiction et ça me troue un peu le cerveau que c'est d'autres êtres humains qui ont inventé ces êtres humains et j'y ai cru et j'ai vibré intégralement avec ça et ça, ça me dépasse. C'est quoi le titre ? Anatomie d'une chute, c'est incroyable ce film et c'est trivial quelque part mais en même temps, c'est incroyable parce qu'en fait, il ne se passe rien de surréaliste, d'un... C'est une sorte de drame qui pourrait arriver mais en fait, c'est justement l'espèce de normalité de la chose et de l'humanité de la chose qui fonctionne et aussi, le premier crédit dans le générique de fin, c'est le chien et ça, c'est incroyable. Trop bien. Anatomie d'une chute, c'est ouf, il faut voir ce film, il faut voir ce film ! Ok. Très bien, on va voir ce film. Pardon, c'était long. Bien, merci beaucoup pour tout cet enthousiasme. Eh bien, mon coup de cœur à moi, alors, j'en ai deux parce que j'ai le droit parce que c'est moi qui présente. Enfin non, mon premier, c'est un vrai coup de cœur, c'est pour le premier magazine de Full Love Mag. L'édition s'appelle Freaks. Alors, Full Love, au départ, c'était une mise en commun d'œuvres de photographes queer belges. Puis, le projet a changé pour produire une petite merveille, une publication papier hyper qualitative, tant dans la forme, c'est un papier glacé, splendide, tout en couleurs, c'est vraiment très 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 beau que dans le fond parce que Full Love Mag propose 15 portraits d'artistes queer belges, des dragues, des designers, des DJs, des illustratoristes, des réalisateuristes, plus une vilaine chronique velue de la veuve, notre passionné d'histoire queer nationale qui nous livre une vue éclairée et assidulée sur l'histoire et les enjeux du terme Freaks. Alors vraiment, déjà, allez voir leur Instagram pour des interviews ou du contenu, etc. Donc c'est atfulllovemag et puis si vous en avez les moyens parce que c'est quand même 20 euros, franchement, achetez ça parce que déjà, ça soutient des personnes queer, ça va vous montrer toute la richesse des artistes queer que nous avons en Belgique et ça permet de donner une place à un magazine qui pour moi est très très important puisque c'est un magazine qui permet de documenter nos histoires queer, de laisser une trace sur nos vécu queer et donc d'empêcher que nous soyons effacés comme nous le sommes très et trop régulièrement. Donc full love mag, vraiment, allez lire ça, allez voir ça, parlez-en autour de vous, c'est vraiment formidable, full love sur vous. Et je me permets une petite parenthèse parce que si tout va bien, mon autre podcast que je viens de créer qui s'appelle Freaks et Merveilles, d'où le lien, c'est un podcast sur le drag, sort cette semaine donc Freaks et Merveilles, ce sera 15 interviews de drag francophones de Bruxelles et de Belgique. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le réseau social Instagram at Freaks et Merveilles et allez écouter ça. Voilà pour la petite auto-promo. Et Ise, quel est ton coup de cœur du jour ? Eh bien, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur qui peut paraître très mainstream mais qui m'obsède donc je pense qu'il faut vraiment que j'en parle. Il faut que ça sorte ! Vraiment que ça sorte. C'est Doja Cat qui a réécrit des titres récemment. On a vu Attention, on a vu Demons mais récemment elle a fait Paint the Town Red et je suis obsédée parce que déjà dans le fond c'est une boucle de Dionne Warwick qui chante Walk On By et j'aime déjà beaucoup cette chanson de base mais le fait qu'on dit ça en boucle et qu'on fasse du rap par-dessus qui parle en plus très exactement de la vision qu'on a de la femme célèbre et de en fait elle va bien faire des fucks à tout le monde et tant pis pour les autres c'est tellement puissant et c'est tellement un jeu dans les paroles de mais qu'est-ce que la vision que vous avez de moi sera toujours faussée et c'est toujours très je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit en ce moment dans ses raps et utiliser Dionne Warwick dans le fond c'est juste brillant parce que quand on connait la chanson de base il y a vraiment un côté tu me vois tu me veux quelque chose casse-toi donc déjà de base le sample est bon et veut déjà dire tout ce que la chanson a à dire et ça vibe et vous le savez certainement tous et toutes parce que c'est beaucoup sur TikTok mais je vous incite à écouter la chanson pour du vrai plus que de danser sur le refrain qui est très catchy allez écouter les paroles c'est vraiment très chouette bisous merci Deja Cat parce que je suis sûr qu'elle nous écoute Deja Cat c'est pas elle qui a un peu fait un gros fuck à ses fans qui étaient insupes mais justement il y a une verse là-dessus qui dit j'ai insulté des fans fanatiques mais des gens qui avaient des opinions négatives sur moi mais c'est pas tous les fans oui oui non j'entends mais genre un peu le côté où elle fait genre en fait ouais de reprendre du pouvoir sur les gens qui ont du pouvoir sur elle entre guillemets ouais je la connais pas donc ce serait m'avancer de donner ses intentions par ma bouche mais en tout cas ça traite justement de ça dans ses chansons trop bien et bien merci beaucoup Ise avec plaisir ce beau coup de coeur et bien nouveauté aussi de cette saison il n'y a plus de U-Tip il n'y a plus de Rip il n'y a plus de Rip U-Tip Rip U-Tip voilà et donc il n'y a plus de moment U-Tip je sais que c'était votre moment préféré à tous nous avons eu un soutien inconditionnel sur ce moment lol mais nous allons arrêter de vous couper votre thune alors si vous le voulez venez nous demander notre compte en banque et si vous contentez-vous ce sera déjà vraiment super de parler de nous autour de vous de vous abonner à nos réseaux sociaux de faire pleuvoir les commentaires les étoiles et les coeurs sur les sur les différentes plateformes pour que nous soyons mieux répertoriés et donc plus recommandés et donc que nous puissions atteindre davantage de gens et que on n'a rien préparé puisse rester un podcast entièrement gratuit qui atteigne une audience toujours plus nombreuse je vous souhaite à tous un très très bon début d'année j'espère que la reprise n'a pas été trop compliquée à la rentrée et que cette année s'avère très belle pour vous un dernier mot Ise pour clôturer cette ouverture de saison un dernier mot Hicham cartable oh bien oh et mon mot à moi sera surprise oui bonne année bonne année et bonne santé quiche et bonne année j'espère que la bonne année j'espère que la j'espère que la Sous-titrage MFP.